Mais c'est terrible, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça, tu ne peux pas partir de chez toi sans mettre un 5 francs en poche, sans même un radier en poche parce que tu comptes sur le gars qui t'a invité, ça ne se fait pas. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je vous parle à visage découvert, ce qui n'est pas souvent le cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Elisée Nga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je fais des vidéos où je donne des conseils, des astuces, je fais des petits tutoriels. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, aujourd'hui je m'adresse particulièrement aux femmes, les dames, sortez des cuisines, sortons des cuisines aujourd'hui. Vous savez, la farine coûte cher au marché, on n'en trouve même pas. L'huile coûte extrêmement cher, on n'en trouve même pas. Le litre d'huile coûte déjà 5 euros, le kilo de farine coûte déjà plus d'un euro. Les oeufs, on n'en trouve pas. J'ai acheté dernièrement 10 oeufs à 3,50 euros. Il y en a même qui coûtent déjà 4 euros, 10 oeufs juste, qui coûtent souvent peut-être 2 euros habituellement. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à sortir des cuisines. Le temps qu'on passait à la cuisine, on va encore faire quoi? On n'a plus rien à faire dans les cuisines. Donc s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de dents alimentaires sur le marché, on n'a plus rien à faire dans les cuisines les filles. Donc le temps qu'on investissait dans la cuisine, le temps qu'on passait dans la cuisine aujourd'hui, on peut passer ce temps à chercher de l'argent. Oui, toi aussi tu peux devenir riche même étant femme au foyer. En 2022, il n'y a plus question que tu dises que, oh je suis femme au foyer, oh j'ai des enfants en bas âge, c'est fini ça. Tu peux te faire de l'argent étant dans ton foyer, tu peux te faire de l'argent à partir de ta cuisine, à partir de ton salon. Tu n'as besoin que d'un téléphone ou d'un ordinateur portable. Peut-être même tu n'as pas besoin d'un ordinateur portable. Juste d'un téléphone, tu peux te faire de l'argent. Évite d'être cette femme-là qui attend tout de son époux ou de son compagnon. Cette femme-là, qui quand le cube manque à la maison ou le sel finit à la maison, elle est obligée d'appeler son époux. Que chérie, chérie j'ai besoin de 100 francs pour acheter le cube. Ou lorsque l'enfant tombe malade à la maison, l'époux n'est pas là. Tu es obligée d'attendre, tu es obligée de voir ton enfant souffrir. Ton enfant peut-être même s'en aller sous tes yeux impuissants parce que tu n'as pas d'argent. Je suis dans un espace de jeu pour enfants, donc de temps en temps, vous entendrez les bruits de voitures. Voilà, aujourd'hui je t'invite. Toi étudiante qui n'a pas de source de revenus, qui compte sur ton gars ou qui compte sur les parents parfois qui n'ont pas d'argent pour satisfaire tes besoins. Viens aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour pouvoir trouver de l'argent, pour générer des revenus à partir de ton campus. Et tant dans ton amphithéâtre, parfois même en train de prendre tes cours, je vais te montrer des sources de revenus qui feront en sorte que pendant que tu es en train de prendre les cours, tes ventes sont en train de passer quelque part ou alors ton compte bancaire est en train de se remplir quelque part. Vous savez les dames, quand une femme peut apporter de l'argent dans son foyer, ça impose le respect déjà de son époux et même de sa belle famille. Vous savez les belles-mères entrent souvent dans vos maisons, elles viennent, elles entrent comme ça, elles cassent la porte. Elles ne demandent même, elles n'ont même pas appelé pour dire qu'elles sont en train d'arriver. Tu la vois seulement débarquer et elles ne marchent jamais seules. Les belles-mères ne marchent jamais seules, elles marchent toujours avec leur dernier marché, c'est-à-dire la dernière fille qu'elle a faite, donc la petite soeur de ton époux, elles arrivent là, son dernier marché est derrière. Dès que tu veux même rejambé pour dire que mes mamans, tu n'as même pas appelé, l'être de l'omane que j'appelle, pourquoi quand je viens chez mon fils, tout ça là, ça m'appartient, tout ça là, ça m'appartient, tout ça là, ça appartient à mon fils. Même toi-même, tu appartiens à mon fils, donc tu n'as que tes yeux pour pleurer, toi, qu'est-ce qui t'appartient alors dans la maison là ? Pourtant, quand ta belle-mère sait que toi aussi, tu apportes de l'argent dans le foyer, elle te respecte, elle te respecte, ton mari même te respecte, ses amis même te respectent, donc ne sois plus cette femme-là qui attend tout de son mari ou de son compagnon. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer des activités concrètes qui peuvent te rapporter de l'argent et qui peuvent même te faire devenir riche, pourquoi pas ? On t'a interdit d'être riche, on t'a interdit de rouler dans une grosse voiture, non, on t'a pas interdit tout ça là, hein ? Le bonheur, tout le monde aime le bonheur, tout le monde aime la bonne vie, tout le monde aime être heureux. Je n'ai pas dit que c'est l'argent forcément qui fait le bonheur, mais ça contribue au bonheur. Tu vois un peu, parfois, quand on est une femme au foyer là, on aimerait même passer des moments intimes avec son époux, mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'argent. On attend d'abord que ton mari vienne te donner de l'argent pour pouvoir économiser, pour pouvoir couper un peu la... C'est dans l'argent de la ration, là qu'on prend un peu pour faire sa petite tontine. Quand bien même on économise, il y a toujours des problèmes dans la famille. Il y a la maman qui va appeler qu'elle est malade, il y a le papa qui va appeler qu'il est malade, ou l'enfant même qui va tomber malade. Il y a toujours un problème, il y a toujours un problème. C'est aussi quelque chose de bien de soutenir ton époux, d'apporter une contribution dans ton foyer, dans ta maison. Et quand tu as ton propre argent, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de magnifique. Vous ne savez pas, il y a une grosse fierté pour une femme, à savoir que j'ai travaillé moi-même, j'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. L'argent qui est entré dans mon compte bancaire, c'est ce que j'ai travaillé, c'est moi-même qui ai généré ces revenus. C'est une certaine fierté, on vous respecte, vous vous respectez vous-même. Tu vois, même le samedi, quand tu as ton argent, le samedi matin, tu peux dire à ton chéri, voilà chéri, je vais laisser les enfants chez maman. Et tu laisses les enfants chez maman, tu viens, tu prépares un dîner au chandelle, ou bien tu l'invites au restaurant, tu prends même une chambre d'hôtel, pourquoi pas? Pour partir là-bas dans la chambre d'hôtel, ça change la donne. Il te revoit sous un autre angle, et toi aussi tu le revois sous un autre angle. Vous savez pourquoi les filles veulent toujours arracher les époux des autres? Pourquoi celle qui est dehors a toujours l'impression que ton mari est parfait, ou ton compagnon est parfait? Elles ont cette impression-là, parce que quand ton mari sort, il est bien mis, il est bien vêtu. Pendant que toi, tu connais ses imperfections, tu vis avec lui dans la même maison, tu connais ses contours, ses bourrelets, ses bergers, et vice-versa. Tout ce qu'il a de négatif, tu connais. Et c'est ces choses négatives qui peuvent parfois te désintéresser. Faire en sorte qu'à un moment donné, tu as l'impression de ne plus l'aimer, tu ne veux même plus de lui, tu es comme fatigué de lui, et vice-versa. Pareil pour les hommes. C'est tout simplement parce que vous vous voyez tous les jours, entre quatre murs, essayer de sortir. Très souvent, c'est difficile de sortir parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on attend ce que l'époux gagne pour pouvoir aussi organiser quelque chose. Et ça, ce n'est pas facile. Pourtant, quand tu as ton propre revenu, tu dis à ton époux, un samedi matin, tu lui dis, chérie, on laisse les enfants pour le week-end, ou bien tu vas même les laisser le vendredi soir. Quand ton époux rentre du travail, quand il ouvre la porte, c'est un bon petit parfum qu'il accueille, de belles petites bougies parfumées, colorées, une lumière de l'amour là et tout. Tu vois, même s'il est horrible, même si c'est un mauvais époux, les trois prochains moyens, il sera tellement gentil. Parce que tu l'as surpris. Les cadeaux, il n'est pas dit que seulement les hommes donnent les cadeaux aux femmes. Même toi aussi, tu peux faire des cadeaux à ton mari. Donc, viens à partir de cet instant, quitte la cuisine. Je n'ai pas dit que ne fais plus à manger à ta famille, ou ne fais plus à manger à ton époux et à tes enfants. Je n'ai pas dit ça, ouf. Parce qu'on se connaît. J'ai justement dit que tout le temps que tu passais à préparer. Parce que moi, par exemple, avant, quand je faisais les gâteaux, je ne réfléchissais pas. Quand un gâteau faisait comme si ça veut rater là, je foutais ça à la poubelle et je reprenais. Mais aujourd'hui, c'est un peu le cas où tout coûte cher au marché. Aujourd'hui, je calcule même pour que tout réussisse. Parce que tout coûte déjà cher. Donc, le temps qu'on passait à faire les pâtisseries extra-là, laissons ça là. Venez, on cherche de l'argent. On devient riche. Venez, on va bâtir une communauté de femmes fortes. Une communauté de femmes qui ont un pouvoir d'achat. Une communauté de femmes qui peuvent frapper le point sur la table financièrement. Je n'ai pas dit que tu n'es plus soumise à ton mari. Pardon. J'ai seulement dit que tu es financièrement forte. Tu as le pouvoir. Ça impose le respect. Toi, étudiante, qui part dans les rendez-vous, tu n'as pas l'argent de taxi. Tu arrives là-bas, le gars n'est pas venu au rendez-vous. Tu as déjà consommé un jus ou bien une bière. Il ne vient pas. On est obligé de te tabasser là-bas au restaurant, arracher ta perruque. Ou alors, tu es obligé d'aller faire la plonge au restaurant. En 2022, on ne se rend plus à un rendez-vous si on n'a pas son argent de transport. Pardon les filles. Si tu n'as pas ton argent de transport, reste à la maison. Le rendez-vous là, tu n'es pas obligé. Si le gars là-t'aime, toi, il t'achète la voiture. Si le gars là-t'aime, toi, il te donne l'argent de poche pour tout un mois pour que tu n'aies pas ce genre de problème. Donc, si tu n'as pas d'argent, ma copine, ne pas pour rendez-vous. Reste chez toi. Reste chez toi si tu n'as pas d'argent de taxi. Parce qu'on assiste encore en 2022, aux filles qui arrivent au bar, elle arrive dans un snack bar ou dans un restaurant. Elle mange. Elle est même avec le gars. Le gars fait semblant d'aller téléphoner. Il sort. Il s'enfuit. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ? Si tu as ton argent dans ton porte-monnaie, tu payes l'addition. Tu payes ce que tu as consommé. D'autres même encore payent ce que eux, ils ont consommé. Et ils te demandent de payer ce que toi, tu auras consommé. Il n'y a pas de problème. Quand tu as une femme forte, quand tu as une femme indépendante, tu ouvres ton porte-monnaie et tu payes. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Qui a dit que c'est seulement les hommes qui peuvent payer ? Donc, comme je te dis, viens apprendre à être une femme indépendante. Au lieu de préparer chaque jour, chaque jour, on va essayer de bâtir quelque chose pour que tu puisses désormais avoir une source de revenus. Et même plusieurs sources de revenus à partir de la maison. Donc, j'ai vécu une scène, une fois. J'étais dans un snack bar avec un ami. Une fille est arrivée. Elle nous a trouvées là. On avait mis quand même un pelon. Elle est restée là. Elle avait commandé un petit jus qu'elle consommait avec modération. Elle est restée, elle est restée, elle est restée. Mais elle avait l'air ennuyée. Elle avait l'air mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi. On est restée. Elle était tellement ennuyée. Elle se levait de temps en temps. Elle partait à la cabine, au call box qui était là dehors. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, après un certain temps, quand nous nous sommes levées pour partir, elle m'a abordée. Et elle m'a dit à l'oreille qu'elle est venue à un rendez-vous. Un gars l'a invité. Elle n'avait pas d'argent. Elle a d'abord appelé à la cabine. Elle doit payer sa 300 francs. Et elle a pris un tonic. Elle est venue au rendez-vous. Elle n'avait même pas 5 francs. Et elle n'a même pas d'argent de taxi pour rentrer. Mais c'est terrible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas partir de chez toi sans même un 5 francs en poche. Sans même un radia en poche. Parce que tu comptes sur le gars qui t'a invité. Ça ne se fait pas. Si le gars a un accident pendant qu'il se rend au lieu du rendez-vous, tu vas faire comment? Tu fais quoi? Il faut toujours avoir son argent de taxi sur soi. Donc, viens écouter. À partir de la prochaine vidéo, je vais te donner vraiment des exemples concrets des activités que tu peux mener pour générer des revenus en tant qu'étudiante, en tant qu'étudiant, en tant que femme au foyer. Cher monsieur, ne dites pas que je m'adresse seulement aux femmes. Si tu as une épouse, tu peux l'inviter à s'abonner sur la page à venir aussi prendre les astuces. Tu as même ta soeur, parce qu'il y a un style de soeur là qui n'aime pas travailler. Son capital et intérêt réunis, c'est mon grand frère. Quand elle arrive chez son grand frère, elle insulte sa femme. Elle oblige son grand frère à lui donner de l'argent et tout, et tout, et tout. Donc, si tu as une petite soeur qui est comme ça, qui trouve toujours les prétextes quand on lui propose une activité, un travail, appelle-la. Elle va venir suivre les vidéos et les astuces pour devenir riche. Bon, pas forcément pour devenir riche, mais pourquoi pas, pour au moins se générer un revenu, pour avoir une source de revenu, pour subvenir à ses besoins. Ne soyez plus cette femme-là qui reste clouée dans son foyer, à prendre toujours des prétextes et tout. Venez, on va bâtir une communauté de femmes indépendantes. Donc, la prochaine vidéo, je t'apporte des exemples concrets, des business concrets que tu peux faire en 2022 et qui vont te rapporter beaucoup d'argent à partir de ta maison ou alors à partir de ton amphithéâtre si tu es étudiant ou étudiante. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Restez connecté. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active surtout, surtout, les notifications parce que si tu n'actives pas la cloche des notifications, quand je vais poster des vidéos, tu ne seras pas au courant. C'est bien d'activer la cloche des notifications et là, dès qu'une vidéo entre, bam, tu es au courant, tu lis déjà ce que j'ai posté comme vidéo. Donc, je vous prie, si vous trouvez la vidéo intéressante, partagez-la. Si elle n'est pas intéressante, restez sur la page, abonnez-vous toujours. Peut-être la prochaine sera intéressante pour vous. Sur ce, je vous fais plein, plein de bisous. Portez-vous bien. Take care. Bye bye.